Le photographe nantais Bertrand Béchard n'aime pas le monde cynique et égoïste dans lequel il vit. Dans ses photos de presse ou des séries plus personnelles comme American Psycho, il exprime ses obsessions comme des blessures esthétiques. La ville dont il est le témoin n'a pas besoin de filtre. Elle est cache, comme ses troubles en cliché. Un petit côté American Psycho, c'est de trouver un bout d'Amérique à 2 km de chez soi. Souvent à Nantes, il y avait des tas d'endroits qui ressemblaient aux univers du film. Devant l'éléphant, je croise des évangélistes avec des croix. Une fois, je suis tombé dans un immeuble recouvert de bâches plastiques. J'ai l'impression qu'il aurait pu y avoir un cadavre au milieu. Ce qui n'a pas marqué qu'on n'a pas le droit de rentrer, c'est qu'on doit pouvoir avoir le droit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a peu de lumière. En même temps, on a un peu de rentrée par ici. Mais comme il fait gris, la lumière est douce. C'est très sympa. Tu ne bouges pas, c'est parfait. Ok. Tu as le droit de regarder. Tu as besoin de tes lunettes. Dis-moi ce que tu en penses. J'aime bien cette ligne de fuite. Je trouve que le noir et blanc, ça concentre tout de suite ce qu'on veut dire. On va tout de suite à l'essentiel. On n'est pas perturbé par des couleurs, par une tâche de couleur qui pourrait apparaître ou quelque chose. Super, nickel. Je prends peu d'objectif parce qu'on se concentre sur l'essentiel. Enfin, je n'utilise que des focales fixes. C'est le quartier Bresson, je crois, qui disait que si la photo n'est pas bonne, c'est qu'on n'est pas assez près. Donc, en fait, d'avoir des focales assez courtes, ça oblige à s'approcher de l'action, d'aller la voler, mais en rentrer dans l'action quand même. Non, mais j'aime bien quand les gens sont dans l'environnement. On va essayer de trouver d'autres endroits. Le terrain de jeu à Nantes, c'était l'idée de ce quartier autour de l'école d'architecture, entre les machines et l'école d'architecture, c'était jouer sur les lignes, avoir des endroits un peu graphiques. Il y a des bâtiments très sympas qui sont nés là-bas ces dernières années. Quand on les photographe, c'est un endroit qu'on aime bien. Je crois que c'est là-bas, l'entrée. On va aller voir ça. Le sourire de Starlet, je ne crois pas. Là, c'est juste pour faire vraiment quelque chose de décalé. Ce n'est jamais très sérieux, la photo. On y va. Tu me fais des grandes foulées, des grandes enjambées. C'est quand tu veux. Très bien. On a une bonne prise d'élan. Ça va, le poids. Moi, j'aime bien quand il y a des gens qui passent, même s'ils sont tout petits, même s'ils ont l'impression qu'ils sont un peu écrasés dans un film de Tati. Mais j'aime bien qu'il y ait toujours un morceau d'humain qui apparaisse au milieu des bâtiments, au milieu d'un endroit assez minéral. Aujourd'hui, on avait une lumière un peu grise, mais je trouve ça plutôt mieux que d'avoir trop de soleil, trop de contraste. Moi, je suis Nantais depuis 17 ans. Et j'ai de plus en plus de mal à voir à Nantes. C'est pour ça que j'aime bien aller me perdre dans d'autres grandes villes où on a un oeil vraiment neuf, complètement vierge. J'ai découvert Tokyo il n'y a pas longtemps. C'est bluffant comme endroit. C'est la plus grande ville du monde, 42 millions d'huit ans. C'est une cité de cinéma, presque. C'est Blade Runner. C'est à la fois futuriste, mais en même temps, on a des temples. Et puis, il y a des gens qui ne font pas du tout attention. Vous êtes là, vous faites des photos. Ils ne vous calculent pas du tout. C'est hyper agréable. On a l'impression que tout est possible, que ce soit à Tokyo ou à New York. On a l'impression qu'à chaque coin de rue, si on regarde bien, si on est un peu comme un sniper, on a vraiment le sentiment qu'il se passe toujours quelque chose. Et puis, ouais, Manhattan, c'est chouette. Ça se construit tout le temps. Il y a toujours des choses à faire. C'est un terrain de jeu que j'aimerais fréquenter un peu plus, mais j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Donc, j'espère pouvoir y retourner un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada